... Pourquoi vous êtes en colère ? Parce qu'il y a la crise dans la viande bovine et que rien n'est fait pour sauver notre élevage. Autant au niveau de la production de viande qu'au niveau de l'exploitation de nos broutards. Il n'y a aucune négociation avec les pays du porteur méditerranéen. Notre ministre est porteur du gouvernement, il est rentré en campagne pour l'art. Il ne s'occupe plus du tout de notre agriculteur qui s'existe. Tout ce qui est reprise des prix sur le marché, les mesures autour des reprises sur le marché ne sont pas là. Et donc la rentabilité n'est pas là. On fait signer les vieux ministres, les gens qui passent au salon, Jacques Chirac par exemple, vous voyez là. On peut trouver certainement plein plein de gens qui ont... François Guillaume. Et puis... Il n'y a rien à faire. Il y a nécessité à ce que la France fasse une priorité de ce dossier, de ses dossiers. On voit qu'on est capables de vendre des rafales parce que tout le monde a mis le sujet en priorité. Nous estimons aujourd'hui que le sujet des certificats unitaires, qui se signe entre les autorités des différents États, n'a pas été un sujet qui a été traité en priorité par le gouvernement jusqu'ici. C'est juste normal, on respecte les équilibres chez lui. Aujourd'hui, on me le demande, on me dit mais réouvrez la Turquie, comment avez-vous fait la Turquie ? C'est moi qui l'ai ouvert la Turquie. Mais là, j'ai avec mon collègue turc, c'est qu'il ne signe pas pour l'instant le certificat. Donc je suis obligé de passer par la réouverture du port de Seyde sur les zones indemnes et de l'O. Donc on exporte un peu, mais pas suffisamment. Bon ben c'est une négociation. Le problème c'est que moi, on peut me dire qu'est-ce que vous faites, mais allez, il ne peut pas le dire. T'as perdu ? T'as perdu ? T'as perdu ? T'as perdu sur les copies ? Non, ça va. Ben c'était un stylo effaçable. Ben oui, c'était un stylo effaçable. Comme quoi ? Et vous avez vu qu'on a un bon stylo ? Un moment de gloire ne dure pas longtemps chez nous. Et nous attendons avec impatience que des mesures soient prises le 10 à l'occasion du Conseil des ministres européens, le 10 octobre à Bruxelles. Et nous attendons l'ouverture de l'intervention publique pour les vaches de réforme spirituelle, pour qu'elles ne pèsent pas sur le marché de la viande, et des mesures qui favorisent l'exportation. Et bien sûr, on a des bonnes... Ça a plus l'air de prendre sur les gifs, le mouvement, et l'Israël même. Sur les trois, on est sur tous les marchés. Pas de panique, respirez-vous. Sur la gauche. Le folle, oui. Bravo. Sur le Chirac, pardon. Ici. Là, là, là. Le grand message... Qu'est-ce qu'il y a ? Les croix, le sainte-leuve, l'élevage, et surtout l'élevage charolais. Merci.